Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 16 juillet. Les infos et rumeurs du mercato, cette fois plus de doutes possibles sauf énorme rebondissement à la visite médicale. Robert Lewandowski va signer au FC Barcelone sans doute durant le week-end selon la presse espagnole et allemande. Un accord de principe a été trouvé entre le Bayern Munich et le club catalan pour le transfert de l'attaquant polonais. Le montant de l'opération devrait atteindre 50 millions d'euros bonus inclus. Au PSG, on prépare à l'avenir. Hugo Echtiquet va s'engager en faveur des champions de France. Même si Newcastle proposait une somme plus importante, Reims a accepté le deal réalisé avec Paris pour coller avec les attentes du joueur. On parle visiblement d'un transfert de 36 millions d'euros bonus inclus. Par ailleurs, les négociations se poursuivent principalement sur le montant du transfert pour Renato Sanchez. Du côté de Chelsea, autre joli coup avec la signature pour 4 ans du rock sénégalais Khalilou Koulibaly. Le défenseur central arrive en provenance de Naples, montant de l'opération 40 millions d'euros. Enfin, la belle histoire est pour Christian Eriksen qui vient de s'engager en faveur de Manchester United. C'est désormais officiel. L'international danois, victime d'un malaise cardiaque il y a un an à l'Euro, a signé jusqu'en 2025 en faveur des Red Devils. Les infos en bref. Comme attendu, le PSG s'envolera ce dimanche au Japon pour sa tournée estivale avec un groupe restreint. Mais avec quelques surprises, Christophe Galtier a retenu un groupe de 25 joueurs. Évidemment, les stars sont bien là comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi ou encore la recrue Vitigna. Certains indésirables restent acquis à l'image d'Herrera, Draxler, Kurzawa ou encore Vignaldum. En revanche, Mauro Icardi fera bien le déplacement même si le PSG veut s'en séparer. Presnel Kipembe qui pourrait quitter Paris avant la fin du Mercato est lui aussi retenu. Le message de Marie-Antoinette Catoto après son forfait pour le reste de l'Euro avec l'équipe de France féminine en raison d'une blessure au genou. L'attaquante des Bleus a posté un long message de remerciement et d'encouragement pour ses coéquipières sur les réseaux sociaux. Au programme ce samedi à l'Euro féminin, le verdict du groupe B avec Finlande, Allemagne et Espagne, Danemark. Vendredi soir, les Anglaises sont restées en mode rouleau compresseur avec une victoire 5 à 0 contre l'Irlande du Nord. Succès également de l'Autriche qui valide son billet pour les quarts de finale grâce à une victoire contre la Norvège. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Christophe Galtier au lendemain de la victoire 2-0 du PSG pour son premier match de préparation de la saison contre Queville-Rouan. Le nouvel entraîneur parisien en remet une couche sur sa volonté d'instaurer une vraie discipline au sein du groupe pour le bien du collectif. Il réaffirme également qu'il compte sur Neymar et explique le rôle qu'il veut lui donner dans cette équipe. Dans ses colonnes, le quotidien sportif évoque aussi l'arrivée à l'OM de Chancel Mbemba et du Suisse Mbolo à Monaco. En Espagne, le mondo déportivo confirme bien sûr l'arrivée de Roberto Lewandowski au FC Barcelone. Tout serait désormais bouclé pour l'arrivée du buteur polonais en Catalogne. C'est la fin d'un long feuilleton pour les supporters et le joueur qui a fait le forcing pour quitter le Bayern. Rafinha, lui, a déjà signé son contrat avec le Barça. Enfin, en Italie, le corréé de la sport se penche sur plusieurs dossiers du Mercato. Celui de Paolo Dybala qui pourrait atterrir soit à l'Inter, soit au Napoli, soit à la Roma. Le Brésilien Bremer, lui, devrait rejoindre l'Enerazzurri. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !